Sur le mont Voudi, tu mettra ta tête contre mon épaule. Tu prendras ma main dans ta main. Ils s'appellent Mathilde, Georges, Judith ou Alfred. Ils sont surtout deux êtres humains qui parlent et vivent d'amour dans une parole lancinante, incessante. L'idée c'était de confronter aussi nos deux rapports à ça dans la vie, chacun. Déjà en ça, ça raconte une autre histoire, une troisième histoire. On parle d'amour différemment parce qu'on a construit notre discours sur l'amour à deux. On a dû comprendre la vision de l'autre. Ce jeu-là, de nos deux rapports à nous, intimes à l'amour, crée le jeu et crée le théâtre. Il aura fallu trois ans et demi de maturation à ces deux auteurs-interprètes qui se sont rencontrés à Rennes, sur les bancs de l'école du Théâtre National de Bretagne. De passer sur un plateau de théâtre en tant qu'interprète et d'employer ces mots-là, on a toute la légitimité de couper, de réécrire, de bouger des choses. Donc ça crée un défi aussi, une énergie qui est très différente de quand on est dirigé par quelqu'un, d'autre. Là, c'est nous-mêmes. Autre défi à relever, intégrer la musique live du groupe Selman Belinsky est comme une caisse de résonance aux mots. Ça accompagnait bien leur logorée incessante, qui est une sorte de boucle, et nous qui faisons une musique répétitive, qui a un peu ce truc-là. Donc c'était le pendant musical un peu de tout ça, oui. C'est oui presque un personnage supplémentaire. C'est aussi des moments de la pièce où la musique live du groupe est dénudée de textes et de tout le reste. Et pour l'occasion, un tarif amour a été prévu. De quoi inciter les détenteurs de la carte TU à venir accompagner.